En 2015, une dizaine de personnes sont mortes suite à une contamination à la salmonelle par du fromage au lait cru et plus de 80 personnes ont été malades. Jusqu'ici, cette information n'était connue que des autorités sanitaires. En 2015, près d'une centaine de personnes ont été contaminées à la salmonelle en ayant mangé du fromage au lait cru. Les premiers cas sont apparus en novembre 2015, les derniers en avril 2016. Les victimes étaient principalement des personnes âgées déjà très fragilisées par d'autres pathologies. Les fromages contaminés ont été fabriqués en Franche-Comté. Il s'agissait du Mont-d'Or et du Morbier. Le problème, c'est qu'entre le moment où les autorités sanitaires ont réussi à faire le lien entre les malades et les fromages concernés, ces fromages avaient déjà tous été consommés. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des fromages au lait cru et que leur date limite de consommation est très courte. Il était donc trop tard pour les retirer de la vente. C'est le lait qui a servi à leur fabrication qui était contaminé. Depuis cette affaire, les fabricants de Morbier et de Mont-d'Or ont multiplié les contrôles. Il y en a cinq fois plus sur le fromage et deux fois plus sur le lait. Depuis, aucune autre contamination à la salmonelle sur des fromages au lait cru n'a été détectée. Sous-titrage Société Radio-Canada